Résumé, alors qu'elle explore le pavillon Rogetsu, Mizaki Azo fait la rencontre d'une fille en noir, la même fille qui apparaît dans les lambeaux de sa mémoire, revient sur l'île de Rogetsu. Mizaki va à tout prix comprendre quel est le lien qui l'unit à cette fille. En la suivant, elle arrive dans une chambre, la chambre dans laquelle Madoka a été hospitalisée. Il y a 10 ans. Mizaki découvre que les 5 fillettes disparues avaient toutes fréquenté le sanatorium du pavillon Rogetsu. Elles y étaient traitées car elles souffraient du syndrome Sélénite, un mâle qui ne frappe que l'île de Rogetsu. Genre la solution pour ne pas avoir le mâle, c'est de ne pas aller sur cette île. C'est pas mal quand même comme solution. Toujours déterminé à retrouver Madoka, Mizaki se rappelle peu à peu de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Madoka, où est Madoka ? Donc on est de retour. Pas 5, visage jumeau. Donc on est Mizaki Azo. Faut que je retrouve Madoka. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible cet endroit. Voilà, on fait voir un peu. Reposez-vous une fois qu'ils ont été touchés. Ouais, donc là on n'a pas la même caméra obscure. Donc, elle, Mizaki. Enfin bref, non, on y va, on y va. Je vais commencer à dire des conneries. Ça, c'est la pierre. Le miroir, voilà, pierre-miroir. Ok, donc par contre, on veut aller où maintenant, nous ? Nous, on est allé là. Faut que je me rappelle un peu de... De ce qu'on avait. Donc ça, c'était l'horloge. L'air de la lune. Contre l'air de la quête en bois, on est d'habitude de fleurs cerisiers. Morceau de masque. Carnet des poupées. La porte est scellée par une puissance. Oh, doucement. Jeune fille observant Mizaki. C'est quoi, c'est genre une amie d'enfance, j'imagine ? La jeune fille en noir fixe Mizaki intensément. Comme pour l'inviter à la suivre. Que veut-elle lui dire ? On a toujours le carnet, ça c'est bien ça. Recherche sur le syndrome sélénite. Utiliser des masques pour un traitement. Neurochirurgie. Rite du retour, on sait pas ce que c'est. Un rituel plus ancien et plus primitif, connu sous le nom de rite du retour. Donc on est de retour, on continue cette petite aventure de... Est-ce que je pourrais y trouver quelque chose ? De Project 04. Oh, il y a un truc là. Donc on commence à en apprendre petit à petit. Enfin, un peu plus petit à petit. C'est vraiment par... Au compte-gouttes. Mais ouais. Honnêtement, c'est vraiment vraiment cool. Je regarde s'il n'y a pas des petites poupées. C'est vrai que je devrais regarder en fait dans la liste des esprits. Mais honnêtement, je ne suis pas après les poupées là. C'est un truc que je referai un jour peut-être. Quand je referai le jeu ou un truc comme ça. Genre maintenant, je pourrais faire un marathon. Genre Project 0. 1, 2, 3, 4, 5. D'affilé. Maintenant, je peux faire ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a personne dans le lit. Oh, c'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était qui dehors ? Pourquoi son visage était tout mélangé ? Aide-moi, yo. Il y a du bruit dehors. Un visage comme un oeuf éclaté. Un visage comme un papillon écrabouillé. Un visage comme un ventre ouvert. C'est quoi ce visage tout mélangé ? Depuis que j'ai vu son visage, il y a du bruit dans ma tête. En attendant de... En attendant, pardon. De devenir tout mélangé, je vais rester ici. Attends, attends. Attends-moi, maman. La porte est essayée par une puissance-force. Ah, ça va nous montrer un autre endroit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? La poupée cachée. C'est quoi ça ? Un miroir ? Chercher la poupée cachée apparue en surimpression. Ça marche. Ça m'étonnerait que ce soit un miroir. La poupée cachée ? Par contre, ça ne me dit pas du tout où c'est, quoi. Tiens, il y a un objet là encore. Oh, la vache ! Ok. Notre Dayako s'intervient maintenant encore venu me crier dessus. Quand elle s'est retournée, je l'ai un peu coupée et elle a poussé un cri horrible. Elle est aussi laide à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je la déteste. Moi, ce que j'aime, ce sont les choses plus belles. Les insectes écrabouillés, les mains arrachées, la chair écarlate. Le cri qu'il pousse avant d'arrêter de bouger. Les belles choses qui ne durent pas longtemps. Tout le monde collectionne les beaux jouets et en prend soin. Les docteurs ont dit que c'était bon pour ma maladie de collectionner les choses que j'aime. Alors je collectionne les belles choses. Plein, plein de belles choses. Si je ne collectionne rien, je me sens toute vide, sûrement, à l'intérieur. La suite est désordonnée et illésible. Oh, la vache. Attends. Il y a un truc là. Ah, c'est elle. C'est la poupée de la photo. Clé rouillée. Ça marche. Bon, ben ça, c'était pas très très... J'ai pensé que ça pouvait être là, parce qu'il y a plein de poupées ici. Mais bon, je me suis dit... Peut-être un peu trop proche. Mais en fait, non. Si, c'est ça. À chaque fois, il y a beaucoup de lectures dans ces jeux-là. Donc il faut que je sois en... Je sois en bon état, en fait, pour pouvoir lire. Genre, pas fatigué. Bien concentré. Ouais, non, ça doit être la pente. Oh, la vache. T'es sérieux ? C'est encore elle. Ah, le sourire qu'elle fait quand elle me regarde, c'est fou. Voilà. Tu l'as pas volée, celle-là. Mais t'as de la chance, parce que normalement, je t'aurais mis des baffes. Sale gamine. Sale gosse. Ouais, on avance. C'est toujours là, quoi. Qu'est-ce que... Quoi ? Quoi ? Quoi ? La maison. La maison évoluée est recouvert d'endroit. Bobine de film Projection Je n'aime pas retourner là-bas Alors enregistrement du Kagura Oh on va peut-être pouvoir voir A quoi ressemble La chose là Comment on appelle ça Parce qu'ils font quoi J'ai remonté le film en prenant soin De retirer tous les plans où j'apparaissais Personne ne m'aurait Remarqué à moins d'y regarder De très près mais je ne peux pas Prendre le risque qu'il découvre Que je me trouvais sur les lieux ce soir là J'ai gardé le film car Ayako Semble beaucoup l'apprécier Mais si elle venait à s'enlacer Je le détruirai comme prévu Le rituel Voilà le rituel Je demandais à Ayako de me parler des filles Dont nous avons sélectionné les dossiers Parmi celles qu'elle connait Elle dit que celle qu'elle préfère est Madoka Parce que c'est un jouet qui a de belles couleurs à l'intérieur C'est bizarre qu'elle soit aussi importante en fait Ayako Je ne sais pas pourquoi en fait Elle est aussi importante C'est juste une patiente en théorie Celle qui s'appelle Ruka Est déjà si brisée qu'Ayako ne trouve aucun intérêt A la briser davantage Elle est très réceptive au son Nous avons donc encore le temps D'expérimenter différentes choses Il reste les anciennes mélodies de lune De cette île Je me demande quel effet elle produirait sur elle Il est assez complexe de transcrire Les partitions anciennes en solfège moderne Mais ça pourrait nous aider à déterminer cette phrase Cher Mizaki Ce n'est pas tant sa perception Aiguiser des choses Que son comportement complètement imprévisible Qu'Ayako aime Mais Ayako n'aime pas cette fille en noir Qui est toujours avec Mizaki Visiblement Elle empêchera Ayako de s'amuser avec ses jouets Quoi qu'il en soit Elle possède le même potentiel spirituel que ma soeur Cette fille, ce corps Et ça verra utile Honnêtement Je n'ai pas tout compris De ce que j'ai lu Bon par contre Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi c'est... Objectif différé Ah Attends Alors Ralentis temporairement les esprits Uniquement en mode viseur En mode viseur ? Pourquoi c'est pas lumineux Le... Je ne comprends pas en fait On verra On verra ça plus tard Donc on doit aller au réfectoire Alors Là on est au combien là ? Là on est au 2 Ok dans le réfectoire c'est juste en bas Donc C'est juste là Ok ça marche Juste à descendre les escaliers On est bon C'est juste là Ouais Qu'est-ce qui se passe ? Attends on va sauvegarder On va sauvegarder Par contre je vais juste prendre un peu de soin Et... Et... Voilà Je ne savais pas pourquoi l'appareil réagissait en haut là Dans l'autre pièce Je n'ai pas trop compris pourquoi Ouh il y a du monde Il y a du monde partout Ok Ok Il ne faut pas voir le film Ok lire des films Lire un film Alors le rituel Donc il y a les 4 filles qui font de la musique Avec des masques Et il y a l'autre qui danse en plein milieu Le réceptacle Et il y a les 4 filles qui font de la musique Oh c'est peut-être plus de charge en fait Oh la vache Pour que ça fonctionne le ralenti là C'est pas maintenant que je pense Voilà C'est un peu Hum Nan je ne l'ai pas eu Oh la vache J'arrive pas à l'avoir. Je crois que l'a eu, ouais. Oh merde. Ah, trop lent. Non, c'est bon. Cliché zéro. Je crois que ça a marché. Je me demande si Mizaki a pu la revoir, sa chère amie dont elle parlait tout le temps. J'étais enfant. En fait, je pense que je l'ai toujours su. Je savais que ce n'était qu'un jouet qui remplaçait sa chère amie. Depuis que j'ai emménagé chez Mizaki, je ne faisais que la remplacer. Mizaki a toujours eu peur de se souvenir de son amie, si peur. J'ai toujours souffert du fait que Mizaki ne fasse pas attention à moi. Mais j'aurais été heureuse si elle avait pu oublier. Je retourne dans ma chambre. Mizaki, toi aussi, retourne dans ta chambre. Va la retrouver. Tu peux te souvenir maintenant, tout ira bien. Tout ira bien. Rien du tout. Comme ça, vous pourrez mourir ensemble. Cherchez les indices sur elle. On peut le revoir, le film ? Bobine de film. On peut le voir. Ah, ok. On peut le voir, on peut le voir, on peut le voir. Je pense pas qu'il y avait du son sur ce genre de film. Ah, c'est magique, ta gueule. C'est quoi, ça ? Cherchez des indices sur elle. Du coup, il faut quoi ? Il faut retourner dans la chambre de Mizaki, peut-être ? Je ne sais pas où elle était, la chambre de Mizaki. On a le musée Azo. Yaku. Truca, Mizaki. La lune décroissant. Donc, en théorie, on repart au troisième. En théorie. On va voir. Hop. Elle confirme ce que je suis en train de dire. Où veut-elle conduire Mizaki ? Ben, normalement, dans ma chambre. Donc, on repart au niveau 3. Oh, on repart au niveau 3. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je vais voir. On a 37. Alors, temps de chargement d'appareil. Quantité de dégâts. Ah, je vais voir. On a 4 soins. 32 photos, ça va. Au pire, on reviendra ici en prendre, s'il nous en manque un peu. Si on est un peu léger. Alors, attends. On avait dit, c'est celle-là. Mizaki. Il y a des objets. Apparemment. Ah, loupé. Haha. Nul esprit. Nul. Ok, c'est l'heure d'écouter des enregistrements extrêmement creepy. Le meilleur passage de l'épisode. Alors, on chie. Ok, c'est-à-dire Mizaki Azo. Ok, c'est-à-dire Mizaki Azo. On n'est pas à savoir si sa personne ne se passe pas, je ne vais pas dire ni ça. Ne ? knee ? Hmm ? Hmm ? Ah 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 ah. Ah 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 oh C'est bizarre. Celle tout au fond à droite. Permet à clé. Le fauteuil roulant, on dirait le fauteuil roulant rouge abandonné dans une chambre. Ce n'est pas abandonné dans la chambre, c'est celui qui est dans le couloir, non ? Temps de chargement. Maximum de points. Combien de champs de l'appareil photo. Je dirais la sensibilité. Celui-là qui est là ? Je pense. Putain. Merde. Super drôle. Saloper de l'enfant. J'aime bien les angles de caméra à chaque fois qu'on ouvre les portes. Il n'y a plus le fauteuil roulant. C'était bien au troisième qu'il y avait le fauteuil roulant. C'était bien au troisième qu'il y avait le fauteuil roulant. J'ai pas entendu ce qu'elle disait. Par contre toi je t'ai vu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Arrête un peu. Alors, Madoka Mizaki et Ruka courent pleines de l'innocence de la jeunesse. Elles se dirigent quelque part en riant. Où se dirigent ces fillettes ? Et qu'est-ce qui les y attend ? Les fillettes arrivent devant une porte close et risquent un regard par l'interstice. Ils risquent un regard par l'interstice. Waouh, j'ai du mal à lire. La porte vers l'extraordinaire s'ouvre. Il ne me dit rien qu'il vaille de me donner des films aussi puissants, là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un cercueil. Mais ça fait morgue aussi, ici. C'est fou. Alors, des feuilles d'érable, le motif de la chambre, lune décroissante. Est-ce que c'est la clé de ma chambre ? Ah, on peut passer ? Wow, ok. En fait, je regrette. Voilà. Il y a plein de cercueils. Un cercueil. Alors, Kageri Sendo. Je suis née morte. Mais toi, tu étais différente. Le même sang coule dans nos veines, mais tu étais vivante. C'est pourquoi, toi aussi, tu devras mourir tout en étant vivante. Si tu pouvais être vivante tout en étant morte, nous pourrions retourner dans notre petite chambre, rien qu'à nous. Si tu pouvais être vivante tout en étant morte, les deux valves du coquillage s'uniraient parfaitement. Si tu pouvais être vivante tout en étant morte, les lycoris fleuriraient à jamais. Tu es moi, tu es moi. Enfin, tu es devenu moi. Ici, je continuerais à éclore à jamais. Il est vide. 1904-1959. 1904-1959. 1904-1959. Putain ! J'ai vu la main, j'ai pas réagi assez vite. Alors, main fantôme. Lorsque vous examinez un objet, il se peut qu'une main fantôme vous saisisse le bras. Prenez garde car si cela arrive, vous perdrez cette... Quoi ? Vous perdrez cet objet ? Oh, sans déconner. Ah non, ça c'est vache par contre. C'est dans le 5, ça faisait des dégâts. En fait là, non, ça en fait pas, ça perd... Vous perdez l'objet carrément. Ah ouais, non, ça c'est violent là par contre. Des roses rouges ornes, ce qui semble être un cercueil. C'est horrible ces photos. Le fichier du tableau tient un bouquet de fleurs rouges. Ses yeux comme son visage sont noirs. Elles semblent hurler de terreur. Super. Ressemble à un crâne humain de profil. Une fleur rouge est accrochée dans les cheveux noirs de la femme du tableau. Dans ses mains, elle tient un bouquet de fleurs rouges, elle aussi. Ouais, allez, au revoir. Oh non, c'est fermé. 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 Trop lent. J'y arrive pas. J'ai fait le tir qui ralentit ouais ça prend deux boules de pouvoir mais je pense pas que c'était très efficace le masque qu'elle porte et fêlée c'est horrible à la vache alors là Dernier mot de Kaoru Sendou Je pensais que si j'accepterais tes sentiments tout serait fini Même si tu m'as poussé sciemment ce jour là ça n'a plus aucune importance Même si je ne peux plus marcher ça n'a plus d'importance je te pardonne pour tout Je suppose que ma place n'est pas ici à cause de moi tu es entré dans les ténèbres parce que je t'ai accepté tu ne quitteras plus jamais ces ténèbres Je l'ai enfin compris tu continueras à me chercher où que je me cache où que je fuis tu n'abandonneras jamais pour l'éternité Je n'ai donc plus d'autre choix je prie pour qu'un jour dans tes ténèbres la lumière brille D'accord Attends genre quoi elle s'est suicidée en fait pour éviter que Tous les deux sont inséparables mais Mais ce en quoi elle croyait est complètement déformée Et elle se trouve à présent au bord d'un gouffre de désespoir Moi Coupé à taille humaine assise dans un fauteuil roulant que guérit Sando l'appelle moi et lui voit un amour sans bord D'accord Ouais La joie Toujours la joie Alors du coup on retourne dans notre chambre donc c'est off Ok ça marche On va sauvegarder C'est la chambre au fond à droite je crois Celle là C'est ça C'est ça C'est grand Dans l'armoire sont rangés des vêtements de femmes et d'enfants Des poupées des jouets des chapeaux sont rangés dans la corbeille C'est une boîte en nez d'un motif de carpe-coye Il manque une plaquette sur le couvercle pour l'ouvrir Alors Dossier médical Misaki Azo Alors 7 ans 310 Possibilité de germination Symptômes Grave perte de mémoire Très faible conscience de soi Et peur des miroirs Le diagnostic a été immédiat Il s'agit d'un cas avancé du syndrome Sélénite Aggravation rapide des symptômes Comme l'a montré l'état de la patiente de la chambre 412 Lune de glace Les capacités spirituelles du patient ont une influence évidente sur la progression du syndrome Il est très difficile d'obtenir une guérison complète chez les patientes entre 10 et 12 ans Bien qu'elles puissent paraître guéries, elles sont sujettes à de fréquentes rechutes dues à leur environnement Ou à des traumatismes émotionnels Des rapports très détaillés sur l'évolution de leur état doivent être tenus régulièrement Note, la procédure à utiliser pour traiter la patiente de la chambre 412 sera expérimentée sur Mizaki Azo Cela pourrait apporter des pistes sur la manière de soigner la dite patiente PS concernant son refus d'être séparé de sa chère amie Elle lui permet de conserver sa stabilité, n'essayez donc pas de les séparer de force Oh wow Donc ça c'est le père, après il y a le fils à gauche Et après il y a une infirmière à droite Sous- Misses ... un rythme C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'arrive pas à la cibler en fait. Ok. Oh la vache ! J'aurais dû le repousser. C'est parti ! Il est presque mort ! Il est presque mort ! C'est parti ! C'est parti ! Pour remettre de la vie. Vérue automatiquement l'esprit le plus proche lorsque vous l'utilisez. D'accord. On peut tester. Oh ! Ok. Alors, biodocument de recherche. La part des inventions que j'ai conçues en me fondant sur mes théories personnelles possèdent des capteurs, je sais pas, spéciales. Ils sont à l'utilisation de caution. Ok. Ici sont consignées des instructions pour l'utilisation. Ça, ça vient pas de Azo, ça ? La torche spirituelle a été conçue... Partir... ...au syndrome sélénite recouvrement... ...moire... ...la mémoire à la lumière de la lune. Une lampe qui fait ressurgir les souvenirs perdus grâce à la lumière lunaire qu'elle emmagasine. Euh... Je dirais une certaine affiction... On descendra, on va voir dans le cas... Ça parle de l'éclosion aussi, j'arrive pas à comprendre. Je suis très mauvais pour ça. Euh... La radio spirituelle fonctionne à l'aide de cristaux réagissant aux fréquences parties, je sais pas, entendre, qu'on appelle pensées résiduelles. En d'autres termes, les demandes des morts. Toutefois, elles pensaient très fortes. Regrets, la rancœur, consument les corps et âmes, ceux qui les entendent. Euh... De précaution. Kermar Obscura est un appareil invisible à l'œil nu. Sensibilité spirituelle et son utilisateur en possédant... Ok. Le reste est rongé par la moisissure, il est illisible. Marche. Poste de Galen, visiblement hors d'usage. Les tiroirs sont pleins de vieux vêtements d'emploi. Pas commode d'un phonographe, des radios et un appareil photo assez ancien. Tout à l'erreur d'usage. Attends, on a encore un objet apparemment. Là. Je vais devoir faire le puzzle ? Non... Ça commence où ? Ah ! D'accord. Ok, c'est juste à tourner. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon, on est bon. Bon, ça va. Photo d'une femme sans visage. C'est moi. Oh, j'aurice. T'a pas... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais c'est cool, c'est sympa. A la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.